C'est le sentiment qui domine en République démocratique du Congo et dans de nombreux pays africains devant la politique de double standard de l'Union Européenne. Car s'il faut se réjouir que nous débattions enfin de la situation à l'est de la RDC, je ne peux pas oublier que nous le faisons après que la Commission Européenne a annoncé il y a quelques jours la signature d'un partenariat honteux sur les matières premières avec le Rwanda. Car d'où viennent les matières premières qui transitent par le Rwanda ? De l'est du Congo, où ces ressources sont pillées, livrées à des mafias toutes plus sanguinaires les unes que les autres. Pire, quand il s'agit de s'acoquiner avec Kagame, tous les grands principes de l'Union Européenne cèdent. Kagame viole militairement la souveraineté de la RDC sans aucune sanction européenne. Alors que la milice M23 a perturbé les élections congolaises, c'est le gouvernement de Kinshasa qui recevait principalement les critiques de l'Union Européenne. Pire, au même moment, alors que le peuple congolais se battait pour que les élections se déroulent, que faisait Mme von der Leyen ? Elle inaugurait une usine de vaccins BioNTech au Rwanda le 18 décembre, soit deux jours avant le scrutin en RDC. La Commission Européenne était donc bras dessus, bras dessous avec le président rwandais dont l'ONU dénonce le soutien à sa milice criminelle. Cela a été évidemment ressenti comme une provocation méprisante par nos amis congolais. Alors qu'attendons-nous pour condamner le vrai responsable ? Qu'attendons-nous pour condamner le Rwanda ? Qu'attendons-nous pour sanctionner Paul Kagame ? Qu'est-ce qui se passe entre le Rwanda ? Qu'est-ce qui se passe entre le Rwanda ? Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a une situation où il y a une stratégie démocratique du Congo, il ne faut pas y avoir un chef de l'État. Il y a cinq ans, puis il y a Belgique. Belgique a voulu avoir accompagné le RDC pour la traçabilité, la minérée, voire même pour y voir l'accord où il y a signé Est-Belgique. Il y a une Union Européenne. Il y a une Union Européenne qui a signé un accord avec le Rwanda pour un partenariat de la minérée stratégique, la transition énergétique, tout ça. Comme je l'ai dit, c'est Braille Mouya, le cadre de la CEDER. Je l'ai dit, c'est Lucien Boussa, le ministre du Commerce extérieur. Et tu es mis par rapport à la situation électorale, il y a un Jean-Pierre Demba, le président de la République. qui fait du bêtant et puis l'excellent ministre, son excellence, Jean-Lycien Boussa. Jean-Lycien Boussa, il a eu mon attaque à la commerce extérieure. On sait, tant que situation sécuritaire dans la République démocratique du Congo, est-ce que les deux, parmi les politiques, les deux, ne sont pas les deux côtés face à la République démocratique du Congo, Jean-Lycien Boussa, au Cétan, est-ce qu'il est différent ? Jean-Lycien Boussa, il est différent, il est différent, c'est pourquoi, non seulement que Jean-Lycien Boussa a 7 ans, Jean-Lycien Boussa a touché la question, les autres questions d'actualité, vous voyez, et puis l'endroit où les cadres étaient bien choisis, où Jean-Lycien Boussa a dénoncé le système de transabilité minéré au Rwanda, sur la scène internationale, vous voyez. C'est-à-dire que les loyaux, il est évident de comprendre qu'il est l'Union européenne, ensemble avec le Rwanda, la coopération économique, pour la transabilité, pour la coopération minérée, entre autres. Vous voyez, un moment, il est anormal, vous voyez, c'est comme si l'Union européenne vient encore renforcer l'agression rwandaise, c'est-à-dire qu'il est crédibilisé. Vous comprenez ? Jean-Lycien Boussa étant que patriote, étant que quelqu'un où il y a une injustice européenne, il y a toujours l'élo. Et puis non seulement l'Europe aujourd'hui, vous allez aussi comprendre que le Rwanda a des relations très efficaces en termes économiques, en termes des échanges, du commerce, des grades arabes, vous voyez. Ça dit que le coût, parce que moi, j'appelle ça, c'est un coût, vous voyez, où Jean-Lycien Boussa apportait. Ça dit que le cadre était bien choisi. Il y a un grand millionnaire aussi, qui est un coût. Jean-Lycien Boussa a dit clairement, il a mis en garde, il a dit que non, il n'y a pas de minérés, il a dit que le Rwanda n'a pas le droit. Il y a un coût, il n'y a pas le commerce. Le Rwanda n'a pas le droit. Il y a un coût qui est minéré. Non seulement que le Rwanda aujourd'hui, il y a un coût qui est minéré. Deuxièmement, il y a un coût. Troisièmement, il y a un coût qui est créé. Il y a un coût qui est minéré. Mais nous, on ne comprend pas. Quelqu'un qui n'a pas de minéré, et puis quelqu'un, il y a un coût qui est volé. Il y a un coût qui est crédit sur la scène internationale. C'est comme ça que Jean-Lycien Boussa a compris qu'il y a un coût qui est dans la communauté internationale. À Kébici, il y a un coût qui est à Kébici. Vous voyez ? Ça dit que la communauté internationale, il y a un coût qui est minéré. Au Rwanda, les alis, il y a un coût qui est minéré du sang. Il ne faut même pas qu'il y ait un coût qui est crédit sur la scène internationale. Il y a aussi longtemps qu'il y a une conférence de presse, il y a une coût qui est à Kébici. En fait, Kébici, il y a une bonne qualité au Rwanda où il y a un coût qui est à Kébici. Parce qu'il y a un coût qui est à Kébici. Vous comprenez ? Ça dit que Rwanda, ça dit qu'ils survivraient aujourd'hui parce qu'ils craignent des problèmes politiques pour qu'ils survivent économiques. C'est comme ça que Jean-Lycien Boussa a dit non, non, il a compris que ces conflits sont à cause de l'animation politique et qu'ils ont été à la paix et qu'ils ont une animation plus économique. Parce que des sanctions économiques n'est qu'on ne peut pas fragiliser Rwanda qu'il y a un coût qui est à Kébici. Parce que le petit moyen, il y a un coût qui est minéré, il y a des minéraux de sang, il y a des moyens qu'il y a un coût qui est à Kébici. Il y a un coût qui est à Kébici. Il y a un coût qui est à Kébici. C'est-à-dire la manière de qu'on ne peut fragiliser même le M23. C'est-à-dire la relation sur le plan commercial avec d'autres États. C'est comme ça que Jean-Lycien Boussa a dit qu'il y a un coût. Parce que moi, j'appelle ça les alis coût. Vous voyez ? Les alis peuvent être à Kébici. La communauté internationale n'est pas à cause de la considération de la sanction. Ils ont la plus économique et prix commercial. Parce que les lois ont la situation. Le président Félix s'entend de dire qu'il y a un coût qui est dans le M23. Il n'y a pas de médiation. Il y a un président qui est homologue et son homologue angolais Loire et Jouard ou Lorenzo. Alors, il y a des avant qu'il y a sur le M23. Il faut retrait. Il faut sécession d'hostilité. Il faut le M23. Le M23. C'est-à-dire que le président sait très bien qu'il ne peut jamais tomber dans le piège du Rwanda. Parce qu'aujourd'hui, si la République démocratique, le président du Congo a déclaré guerre. C'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a des canaux où il y a une négociation diplomatique. Bien qu'on est en froid avec le Rwanda en termes de relations diplomatiques aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Union africaine s'est vidée dans sa toute substance. Sur le point d'intervention, on ne peut pas réglementer le problème du conflit. Parce que le conflit aujourd'hui, c'est un conflit éthérétatique. Ça, il faut nommer les choses aujourd'hui. C'est-à-dire que la solution ou la qualité de l'intervention éthérétique par rapport à un conflit, c'est-à-dire qu'on appelle la qualité internationale. Parce qu'il faut préciser que nous avons des conflits nationaux et puis des conflits internationaux aujourd'hui. C'est-à-dire que la qualité à débat, la qualité à solution, la qualité à paix est autour d'une table. C'est-à-dire que quand je parle de table, on est à la communauté internationale dans l'ensemble aujourd'hui. C'est ça le président de la République qui est en train de faire. C'est-à-dire qu'on sait que la communauté internationale n'est pas qu'on a une mesure. C'est-à-dire qu'on a une mesure où on a une communauté internationale à évaluer dans l'ensemble. Parce que c'est déjà quelque chose de très bon. Comme vous voyez, les États-Unis aujourd'hui, c'est une déclaration qu'on a condamné le Rwanda officiellement qui a quitté ou a dit qu'on a soutenu le ZAM 23. Pourquoi? Pourquoi? Ce n'est pas des taux. Dis-moi pourquoi. Ce n'est pas des taux. Ce n'est pas des taux. C'est ça, mais non, les problèmes. Ça dit que non. Et là, comme je disais, on pose ça, ça dit solution. Après avoir condamné, il y a un deuxième processus, il ne faut pas sanctionner. Vous voyez, parce que la sanction vient juste accompagner. Vous savez qu'il y a déjà ma déclaration de condamnation aujourd'hui. Parce que le Rwanda aujourd'hui, s'il faut nommer les choses aujourd'hui, le Rwanda, Azali, il a même violé le principe sacro-saint d'une conversion de Vienne. Ou Azali, le nom recourt à la force au Rwandaïen à utiliser en gros. Et là, la troisième conversion, article premier, du 4 mois de 1997, la conversion d'Elaé, et ils sont renforcés. Vous voyez, système de réglementation, il y a un cas de régularisé, il y a un conflit, il y a un état de guerre et puis les sanctions. C'est ça, maintenant, la communauté internationale. Ce n'est pas à nous de sanctionner le Rwanda. C'est à la communauté internationale. Ce n'est pas à nous de faire des mesures, ce n'est pas à nous de faire des mesures, ce n'est pas à nous de faire des mesures contraignées, pour nous de faire des mesures fragilisées. Le Rwanda, sur le plan diplomatique, sur le plan politique et puis sur le plan économique. Et c'est comme ça que, ce n'est que Jean-Luc Abou ça a compris. Non, non, il faut d'abord que vous précédez, vous sollicitez la sanction purement économique. Vous sollicitez la sanction purement économique, qu'il y a des mesures contraignées. C'est à nous de soulever le Bouddhabi, mais nous, nous avons dit, même la communauté internationale, l'Ouatomouni, l'Union européenne, a signé un accord. Dans le Rwanda, il n'y a pas un chef de l'État, face à face, le Premier ministre, Ben Jaloubi, il n'est pas question pour nous que cet accord, l'Union européenne, l'Ouatomouni, l'État, et le Premier ministre répond qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de problème. Non, c'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie, oui. C'est une façon, il y a une relation à la Belgique, que vous êtes au courant, mais on ne comprend pas, vous, vous êtes notre partenaire traditionnel, parce que la Belgique ne devrait pas être partie prenante de cet accord de l'Union européenne, bien que l'Union européenne, aujourd'hui, constitue une structure politique étrangère de l'Union européenne. Vous voyez, ça dit que, Congo, a conquis qu'on s'adressait à l'Union européenne, et que l'on s'adressait à l'efficacité. Le Congo, maintenant, doit voir ma partenaire diplomatique comme membre de l'Union européenne. C'est comme ça que le président de la République a contacté la Belgique pour leur dire que non, non, vous, vous êtes notre partenaire traditionnel, mais est-ce que vous êtes en train de faire qu'on signer, qu'on ratifie d'accord avec le Rwanda? Et surtout, vous tous, vous savez que non, le Rwanda, c'est un minéraire malamouté. C'est-à-dire, le fait que le Rwanda est sur la responsabilité d'un minéraire, c'est une façon que vous êtes d'accord par rapport à l'acte illicite que le Rwanda pose dans la République démocratique du Congo. Vous voyez, c'était juste une façon de recadrer la Belgique. C'est-à-dire que non, la Belgique a un peu qui aurait défini ou qui aurait pensé sa politique étrangère vis-à-vis de la Rwanda. C'est ça, mais non, ça dit que le président de la République a qui n'est pas sans doute. A qui n'est pas sans doute, mais il y a des communautés internationales, des États-Unis, des sanctions, des pays dans le Rwanda où il y a pratiquement des pays pour le Rwanda. C'est ça. C'est ça. Tout ça est fruité grâce à une leadership pour les Allis. Très fort, les Allis, ils ont un peu de la Rwanda. C'est-à-dire que le président de la République a compris que le problème avec le Rwanda est-à-dire qu'il faut d'abord commencer à mettre une forte pression sur la scène internationale, sur la communauté internationale. Parce que si la communauté internationale est l'Ouzali, pression, ensemble, et puis, il y a une opinion aujourd'hui, il y a une opinion publique aujourd'hui, on va s'intéresser à la question de l'agression rwandaise. Pour moi, il y a un peuple qui a été soulévé, qui a été soulévé, qui a été réunis, qui a été diplomatique, tout ça. Ça, les Allis ont fait du droit international parce que le peuple, à un moment, comme une opinion publique sur la scène internationale aujourd'hui, écoutez même des déclarations des parlementaires, je crois, il y a plus de, beaucoup de parlementaires, ça dit, un parlementaire belge, moi, mais ils ont condamné la Belgique directement. Mais c'est l'hypocrisie, les Congos sont agressés, mais vous êtes toujours en bon terme avec le Rwanda. Vous voyez, bien qu'il y a une base d'accord parce que ce sont les États, pour eux, il y a une relation étatique avec le Rwanda parce que les États sont souverains. Mais lorsque, vous pouvez quand même montrer le Rwanda qui est un acte aux opposés, il est un acte illégal. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour le Mboka, qu'est-ce qu'il faut faire pour le délapina ? C'est-à-dire, c'est-à-dire que la communauté internationale, il ne faut pas appliquer la volonté politique et la clé. Parce qu'aujourd'hui, la communauté internationale doit avoir une vision de très clarté pour éradiquer le problème de l'insécurité dans l'est de la RDC. Parce que le problème, ce n'est pas militaire aujourd'hui. Ce n'est pas militaire. Il ne faut pas faire la guerre. Il ne faut pas faire la guerre. Il ne faut pas faire la guerre. Non, non, écoutez. Non, non. En fait, les Rwanda, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de science. Parce que, il ne faut pas faire la population. Et le moment, ce n'est pas la guerre de Rwanda. Et vous avez d'abord un avantage. Pourquoi ? Parce que déjà, qu'il y a une situation d'autovivir, qu'il y a déjà de la guerre. Vous avez compris ? Déjà, il y a une guerre d'autovivir. Les présidents de la République ensemble, il y a un problème d'autovivir. D'abord, il y a un problème d'autovivir. Il y a un problème social. Il y a un problème d'autovivir. Il faut que la branche de déclarer une guerre officielle. On peut faire la guerre avec le Rwanda d'une manière officieuse. C'est-à-dire quoi ? Il faut sanctionner. Non, non, d'une manière officieuse. C'est-à-dire qu'il y a une inégalité. C'est-à-dire qu'il y a une légitime défense. Vous voyez ? Comme il y a une position légitime défense. Vous comprenez ? Non seulement qu'il y a une position légitime défense, le Congo est soutenu des groupes armés où il y a un FDLR. Tu vois les argumentaires où le Rwanda ne m'aura pas. C'est-à-dire qu'il y a un qui est-à-dire ? C'est-à-dire que la communauté internationale n'aura pas qu'il y a une officialité que c'est vraiment le Rwandais qui a été qui a été agressé le Congo. C'est-à-dire qu'il y a un qui est-à-dire qu'il y a la convention de l'AE. Il y a un qui est que le pays agressé a qui a été formé comme agresseur pour que il y a un agressé pour que le problème est comme l'AE. Vous voyez ? Il faut toujours coincer le Rwanda dans les autres dénoncés éboué c'est-à-dire que l'opinion publique ne reconnaît pas comprendre c'est-à-dire que pour toi attirer ce qu'on appelle les interventions internationales comme déjà le conflit sur le plan international normalement qui est-à-dire les autres africaine il fallait apporter solution militaire ensemble avec la SADAC et l'EAC vous voyez ? Mais on ne comprend pas l'union africaine c'est-à-dire c'est-à-dire souffrance sur le plan d'intervention l'union africaine a échoué dans le Sahel le problème en Afrique de l'Ouest n'a pas pu intervenir aussi et puis cette hypocrisie de la communauté internationale aujourd'hui parce que le ZAM 23 c'est-à-dire que c'est-à-dire un terroriste parce que nous c'est-à-dire une déclaration qui appartenait à l'État islamique comme dogme mais le ZAM pose de l'M23 on peut les qualifier comme les acteurs terroristes c'est ça vous comprenez ? c'est-à-dire les M23 les acteurs illégaux en droit international humanitaire ça veut dire quoi les acteurs illégaux sur la scène internationale ? Ils ont le rôle dans le mouvement qui est la drogue vous comprenez ? Dans le mouvement il y a la mafia il y a la mafia dans le mouvement illégal il y a la mafia qui a négocié dans le État ou le ZAM des acteurs principaux comme la RDC c'est-à-dire négocier avec le M23 le ZAM il faut reconnaître le combat le M23 le ZAM le ZAM le ZAM le ZAM au profit à Rwanda on comprend ? on ne peut pas tomber dans ces pièges pour que il faut agresser le Rwanda non non ici il faut qu'on se le dise le Rwanda peu importe dans la coopération militaire dans la Rwanda ce qui est le Rwanda la guerre la Rwanda Rwanda il faut tenir la guerre parce que la guerre c'est aussi les problèmes géostratégiques et puis l'économie il y a des économies le Rwanda le Rwanda il y a des lélo et il faut tenir une guerre officielle avec la RDC aujourd'hui même un mois le Rwanda sera épuisé parce que déjà problème il y a ressources il y a militants le Rwanda il y a posé problème parce que il y a posé problème c'est-à-dire je ne vois pas le Rwanda assortir vainqueur dans le combat entre la RDC il y a des millions pour le Rwanda imaginez que il y a des toutes les 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 le Rwanda connaît cette position il va nous amener dans le combat il faut éclairer l'opinion aujourd'hui oui des fois on comprend ça fait très mal les mais on peut les 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 sur le plan officieuse vous voyez comme les on soutient les les on peut les justifier comme logitime de force article 64 c'est même il a le légitime de force mais entre temps le canot diplomatique est à la m m l' c'est le m 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 Mbiso, tu comprends que tu as raté. Mais, ce qui te t'a dit bien, il y a le problème, il y a la jalousie. Il y a la jalousie. Il y a la jalousie. Il y a un acteur politique qui est jalouse. Il y a la jalousie. Non, je vous dis. Non, non, il y a la jalousie. Parce qu'il y a un acteur politique. Écoutez, écoutez, écoutez. Il y a un grand déploité. Il y a un chute. Il y a un grand déploité. Non, non, écoutez. Non, non, vous, ça vous mettez le leadership. Vous comprenez ? Le CDR, vous voyez, M.L.C.N.D. a la repartie phare, non ? Le niveau écoitien. Mais, vous ne pouvez pas comprendre. Il y a un mot. Alors, vous, ah ! C'est que les vrais leaders, les gens, ils disent, ah, ça. Vous connaissez, ça, il y a une déco. Je vous dis. Mais, si vous avez un robot, vous avez un grand déploité, vous avez un grand déploité pour le leadership. Pourquoi ? Vous avez un grand déploité, vous avez un grand déploité. Vous avez un grand déploité. Pourquoi le leadership vous avez un grand déploité ? c'est le secteur d'Équateur c'est le secteur qu'on ne veut pas c'est que tout le monde est, il n'y a pas eu le secteur d'Équateur tu comprends? des gens de Jemoko est devenue en leadership c'est le gros Équateur je me connaissais que il y a eu le leadership entre les gens il n'arrive plus à poser des actes politiques parce que le problème il faut poser les actes politiques vous voyez c'est-à-dire même dans le terrain dans le terrain politique Azali est prisé c'est-à-dire qu'il ne s'est plus proposé non seulement la partie politique il n'y a plus de valeur aujourd'hui qui peut innover sur le plan politique et puis sur le plan de leadership la grand équateur aujourd'hui non je vous dis même qu'il ne s'est plus innover je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de valeur c'est-à-dire qu'il n'arrive plus à innover de valeur où il n'y a plus de valeur démocratique politique c'est-à-dire qu'il ne s'est plus fragilisé la partie et qu'il ne s'est plus ennuyant aujourd'hui la population est assez ennuyant rien de concret leadership plus faible propositions à ma langue c'est-à-dire l'initiative politique c'est-à-dire que c'est-à-dire pour le développement de la province il y a tout à l'heure il y a tout à l'heure il y a tout à l'heure où 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 il y a tout à pour l'élan aussi d'oubangi mobima grand et quoi terme ou mabinon leader azali boussa azali naturel ce qu'on prend ni à jalousie rose qu'on n'a pas le temps pour les gens de mlc on n'a pas le temps on n'a pas on n'a pas le temps on n'a pas le temps on n'a pas le temps a le temps on ne va pas le temps on ne va pas le temps on n'a pas le temps on n'a pas le temps il est comme ça on ne va pas le temps de mettre à la majeur qui a mobilisé pour la réélection du président de la république m et bien c'est pas le temps il est bon Il y a une nouvelle case politique aujourd'hui. Il y a une nouvelle case politique. 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 Il y a une nouvelle case politique.